Et salut à tous, c'est Yvanel, bienvenue dans ce Let's Play Genshin Impact, où on se retrouve donc juste après notre petite entrevue, avec la numéro 2, comme je l'appelle. Et si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez parfaitement ce que je veux dire. Et donc cette rencontre a été des plus étranges en fait. C'était vraiment très particulier, j'ai vraiment l'impression que... Enfin, c'était une sensation très bizarre en fait. Parce qu'on a parlé pendant un certain temps, et pourtant, elle ne nous a pas dit grand chose au final. Alors c'est sûr, on a eu réponse à certaines de nos questions, on a confirmé certains doutes, notamment sur les fatuis et tout ça. Mais au final, on se retrouve surtout avec une nouvelle mission. Donc, disons que sans forcément chercher à obtenir de réponse de notre part, sans forcément réussir à obtenir notre soutien le plus total, elle s'est quand même débrouillée pour nous faire aller là où elle voulait qu'on aille visiblement. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Nous sommes en train d'être manipulés, mais... Enfin, comme je l'ai dit précédemment, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Des fois, il suffit simplement de... de suivre le flux des choses, et c'est exactement ce que nous allons faire. Franchement, elle... Elle ne s'emmerde pas quand même. Elle a vraiment sa maison qui est... Enfin, je ne sais pas si c'est sa maison, mais elle est juste au-dessus de l'IUE et tout ça. Franchement, c'est... C'est très joli ce qu'il y a là-bas. Je ne suis pas encore allé. Ouais. Non, je veux dire, elle est juste au-dessus de l'IUE comme ça et tout. Ça fait vraiment... Ça fait vraiment le... Enfin... Je n'ai pas trouvé qu'elle se sentait particulièrement supérieure à tous les autres, mais... Il y a quand même quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup chez elle. On va dire. Une certaine avidité. Une certaine avidité par rapport au pouvoir, à l'argent et tout. Je ne saurais pas comment le dire, mais j'ai... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Bref. Mis à part ça, elle a quand même été très sympathique, très accueillante avec nous. Et ça aussi, ça m'a quelque peu dérangé parce que... D'après ce que j'ai vu sur son profil, ce n'était pas vraiment comme ça que je la voyais. Donc peut-être que c'est moi qui me trompe. Mais... Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, eh bien... Ce n'est pas le moment d'y réfléchir. Donc, l'objectif est là. Ça tombe bien parce qu'on y était il n'y a pas si longtemps. Donc on va se déporter ici plutôt. Et on va faire le reste du chemin à pied. Comme ça, ça me permettra de réfléchir. Ok. Réfléchir... Alors réfléchir à quoi ? Je n'en sais rien. Je vous le dis tout de suite. C'est juste que là, j'ai pensé qu'il valait mieux se mettre sur un point un petit peu en retrait. Qu'on ait le temps de papoter, voilà. Avant d'atteindre l'objectif. Parce que donc maintenant, nous avons eu quand même, comme je le disais, certaines réponses à nos questions. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'un espèce de conflit se prépare. Euh... Mais bon. Ce ne sont que de vagues suppositions. Donc on va plutôt avancer dans le scénario. et voir ce qu'il en est. Je spéculerai plus tard. Ah bah tiens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle a fait en sorte qu'on aille... qu'on aille botter les fesses de quelques fatuis, on va dire. Donc, bon. On lui a pas donné de réponses définitives. Mais de manière ou d'une autre, on va quand même l'aider parce que... Enfin, la question c'est surtout, est-ce qu'on va se ranger du côté des adeptes ? Ou du côté des 7 étoiles en fait, si j'ai bien compris. Parce que... Elles ont l'air un petit peu en désaccord, mais... De manière générale... Pfff... Je sais pas trop si... Je pense pas qu'il faille choisir de camp, quoi. C'est... Ce n'est que mon avis, mais... Bon écoutez. On va faire le ménage, déjà. Alors, fatuis de flotte... Ah, fatuis de feu. C'est pas bon parce que j'ai pas d'eau. Euh... Mais on va se débrouiller, écoutez. Alors d'abord la flotte, parce qu'il peut régénérer ses copains. Et on va pas le laisser faire. Allez, vas-y. Donc tu peux le congeler. Mais pour la flotte, il faut surtout de la foudre. Électrocution, voilà. Ils aiment pas ça, les fatuis d'eau. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi... Il attaque pas ? On va pas s'en plaindre. Eh, vas-y, brise tout. Voilà. Très bien. Ah ouais, comme tu dis, tes responsabilités sont terminées. Donc, euh... J'ai finalement réussi à passer le cap. J'avais du mal avec Shin Yan en physique. Et finalement, j'ai réussi à m'y faire. Même si là, ça va pas nous être très utile parce qu'un fatuis de feu prendrait de la flotte, mais bon, tant pis. Vas-y, ça. Et maintenant... Voilà. Je ne laisse pas réagir. J'avais pas envie qu'il mette son bouclier. Ok. Donc en fait, des fatuis, on a plein. Il n'y avait pas la première fois qu'on est passé ici. Ah ouais. Ça, d'accord. Ouais, là, il faut du feu. Minc. Elle n'a plus de feu. Excellent. Vas-y, Shin Yan, c'est quand tu veux. Quand tu veux. Sauf que là, lui, pour ses attaques de glace. Ah bah là, c'est bon. Et après... Passe. Tout ça parce que je n'ai pas viré le bouclier de glace. Sérieux. Voilà. Maintenant. Foudre. Glace. Très bien. Il y en a d'autres. D'autres que je n'aurais pas trouvé. Bon, avec cette équipe, je n'ai pas de soigneur. Donc il va falloir se débrouiller autrement. Et donc, voilà. Comme je le disais, j'ai plus ou moins réussi à passer le cap. Ah, mais j'ai plus rien là, en fait. Ouh, il va falloir passer à la cuisine. Je vous le dis. J'ai toujours les boissons de Diluc. qui m'a généreusement donné pour son anniversaire. C'était cool. Merci, mon poulet. Mais c'est à peu près tout. Il y a peut-être des fatuilles vers le bas, plutôt. Non. Observez les recherches des fatuilles. Ah, d'accord. Ils doivent... Ouais. Il faut peut-être que je trouve des documents. Des documents. Ils étaient peut-être en train de... Précédemment, on nous en a parlé des fatuilles. Apparemment, il y aurait des choses bizarres sur une recherche de je ne sais pas quoi qui concernait des talismans, il me semble. Mais on n'avait pas eu plus d'informations. Et je pense que c'est ça que Ning Kuang voulait qu'on aille faire. Se renseigner et trouver quel était leur objectif. Donc, en gros, tout à l'heure, j'étais là. Essayons de voir... Ah, mince, je suis bête. Il y avait un objectif. J'allais dire, essayons de retracer les... De retracer je ne sais pas quoi, mais je voulais revenir là où j'étais au début. Donc, c'est ça. Oui, on dirait une copie du motif qui se trouve sur le talisman. Ils cherchent peut-être à reproduire un talisman. C'est Tartaglia qui nous avait donné le nôtre. Et donc, en fait, c'était de là qu'ils le détenaient. Parce qu'ils en font des copies. Mais à quoi ça leur sert ? Ça sert juste à avoir le droit d'aller sur la terre des adeptes, ça je crois. À moins qu'il y ait une autre utilité. Ouais, c'est d'accord, mais ça sert à quoi, en fait ? Ah, d'accord, tout s'explique. C'est pour ça que ça intéresse les Fatui. Hmm. Ouais, donc en fait, ils chercheraient à obtenir une copie des pouvoirs de l'arc-en-géo, peut-être. Ça doit être ce genre de délire. Les Fatui sont en train de manigancer quelque chose, ça c'est évident. Mais ils ont peut-être un plan encore plus grand à l'œuvre. Je pense que c'est ça, parce que, d'après ce qu'on a compris, ils vont probablement faire la même chose dans tous les pays. Donc peut-être que tout ceci sert à un objectif vraiment énorme. Ouais. Ouais, ça je le savais, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai envie de lui faire confiance, parce que c'est notre pote maintenant, mais le truc c'est que on sait très bien que... Enfin, ça reste un Fatui, quoi. Ça je sais, je l'oublie pas, t'inquiète. Oh là là. de... Ah oui c'est vrai ! Je l'avais totalement oublié. Mais c'est vrai qu'il nous avait dit qu'après notre entrevue avec Ning Kuang, il faudrait qu'on aille le retrouver parce que les préparatifs du rituel de l'ascension n'étaient pas tout à fait terminés. Il restait encore un petit truc à faire. Euh... C'était... Non, je sais plus. Il n'a pas précisé ce que c'était, mais il a dit que ce n'était pas terminé. Ça je m'en souviens très bien. Et du coup, il a dit qu'il fallait qu'on aille le retrouver et je ne sais pas où. Ok. Le marais de Diyua, voilà, c'était ça, j'avais oublié. Tu sais, ça fait un bail qu'il attend. Ouais, ça fait un bail qu'ils attendent tous parce que... Vu tout ce qu'on a fait à Mondstadt et au Mondodragon, les pauvres... D'accord, donc c'est là-bas. Ouais, Tartaglia en fait. Euh... Comment vous dire ça ? Tartaglia, j'ai vu son profil et tout ça. Et en fait, c'est quelque chose qui l'amuse ce qui se passe là. C'est-à-dire que le fait qu'il voyage avec nous alors qu'on se bat contre les fatuées et tout ça, ils en parlent un peu dans son profil et finalement, c'est quelque chose qui le fait marrer parce que... Tartaglia, c'est un petit peu... c'est un petit peu un esprit libre en fait. Même au sein de l'organisation, le mec, il fait ce qu'il veut quoi. Il écoute rien et... C'est... Apparemment, il s'entend pas très bien avec les autres exécuteurs. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais là, je vous dis juste ce que j'ai vu dans son profil. Je vois une petite fée. On va la faire sur le chemin. Donc, par rapport à ce qu'il y a dans son profil, en fait, il s'entend pas très bien avec ses autres collaborateurs, on va dire, les autres exécuteurs. Et donc, le fait qu'il voyage avec nous en défonçant aussi ses camarades, visiblement, ça le fait marrer parce qu'il sait très bien que ça va casser les pieds à ses camarades justement, mais il s'en fout. C'est vraiment un... C'est très bizarre parce que lui aussi, dans son profil, j'ai appris des choses que je n'ai pas forcément constatées avec tout ce qu'on a vu dans le scénario maintenant. Ah, ça le va tirer. Ah ! Il faut que je fasse ça maintenant. Ok, ils ont fini. Ouais, j'ai remarqué que je pouvais avoir du petit bois. Du coup, je le fais. J'imagine que ça servira pour plus tard. Encore ton truc. On se fera conduction. Et maintenant, je n'ai pas une physique. Encore. Ok, il est relou. Ok. Ah ouais, on va. La supraconduction est passée, je crois. Voilà. En fait, c'est bien. J'ai pas réussi à m'y faire. Enfin, j'arrivais pas à m'y faire, mais en fait, chez Nyan Physique, c'est bien. C'est plutôt cool. Mais bon. J'aime bien la jouer en pyro aussi. Donc, j'imagine que j'alternerais. Un petit peu comme avec Razor. Razor Electro, j'aime beaucoup. Mais le physique est quand même très convaincant. Enfin non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Razor Physique, il est génial. Et Razor Electro, il est aussi très convaincant. Mais c'est d'abord le physique, quand même. Il fait pour ça, je veux dire. C'est évident. Ok. Du coup, on se retrouve aux abords du lac. C'est très bien, mais c'est pas là où on doit aller. Ouais, pas du tout. Je m'égare. Mais bon, au passage, voilà, c'est bon, on avait le temps. Oh, je vois encore un truc à faire ici. Allez, vite fait, au passage. J'ai pas tout fait sur ces plaines, comme je vous l'ai dit. Elles sont tellement grandes. Il y a forcément des trucs qui restent. Et donc, voilà, je le fais petit à petit. Mais je suis déjà passé dans cet endroit. On ne l'a pas vu dans l'épisode, mais moi, je l'ai vu en caméra. Je pense avoir fait ce qu'il faut y faire. Il y avait déjà Oculus à trouver, des trucs comme ça. Rien de fondamental, mais quand même, il y a pas mal de trucs dans cette plaine. Ah, ça y est, nous y sommes. Alors, est-ce qu'on peut trouver un semblant de chemin principal ? Vous savez que j'aime ça. Voilà, y aller par les chemins conventionnels pour faire les choses telles que les développeurs ont voulu qu'on le voit. J'essaye du moins. J'essaye. Et donc, ce devrait être ce chemin. Ouais, je le vois. Je le vois. Du coup, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais je ne t'ai pas oublié, mon poulet. Nous savons maintenant que c'est toi, l'arc-en-géo, bien sûr. Mais il reste encore pas mal de zones d'ombre à ton sujet. J'espère qu'on aura des éléments de réponse et que tu n'auras pas trop attendu. Permets-moi d'en douter, mon poulet. Étrange. Euh, ouais, l'amabilité, entre, entre, entre guillemets, je pense que ça résume assez bien parce que ça sonnait faux. c'est exactement ça. En japonais, elle a dit que elle était plus digne de confiance. Euh, mais, la traduction est bonne, ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, voilà, c'est plus crédible. C'est plus crédible parce que ce qu'on a vu avec NingKwang, c'était, je ne sais pas, ça l'était moins. D'une façon, d'une autre, ça l'était moins. Et comme je vous l'ai dit, sur son profil, ça ne correspondait pas trop. Elle n'avait pas l'air exactement comme ça. Donc, en fait, tu, tu les connais aussi? Ouais, ça, c'était évident. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Elle a l'air sympathique, mais ses vraies intentions n'en restent pas moins floues. C'est une femme très intelligente. Ça, je pense qu'on l'a constaté. ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est bel et bien ce que j'avais compris d'elle. Euh, ça ne m'étonne pas une seule seconde. Ah, c'est vrai, j'ai parlé de Fadui. J'ai parlé de Fadui, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses sur le fait de Fadui. Fadui, c'est toujours comme ça. C'est le temps que j'ai pensé. Je ne sais pas ce que Fadui, mais je ne sais pas ce que j'ai rencontré. Ouais, j'en ai plein. Ouais, j'en ai plein. J'ai parlé de Fadui. J'ai parlé de Fadui. Euh, ouais, besoin de bras supplémentaires. Ah ouais, pas de soucis. J'ai parlé de Fadui. Bon, trouver du lysverni... C'est vrai que je crois que c'était justement cette madame Ping qui nous avait dit que ça n'existait plus le lysverni à l'état sauvage. Il faut croire qu'elle n'était pas au courant de... de cette histoire de chanson. Bon, on va voir, hein. Normalement, on n'en trouve pas ici, ça c'est sûr. Ok, bon, j'aurais fait mieux quand même, je vous l'avoue. Ouais, ça, ça veut dire qu'il ne sait pas chanter. En plus, c'est tout ce que je déteste. Ah, c'est ici. Vas-y, crame tout. Ok, ouais, ce qu'elles sont minces. Je les ai mis au-dessus, ça va pas. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Il faut se cacher derrière le rocher. Voilà, les dunes. Faut faire passer la supraconduction maintenant. Foudre et glace. Et après... Ok, plus qu'une. On pourrait peut-être la noyer. Ok, ça a marché. C'est quoi ? Oh, c'est horrible ! Ah, il veut vraiment respecter tout à la lettre, c'est impressionnant. Oh ! Ok, c'est qui, Xiaomei ? Je sais pas. Alors, on a eu du mal à trouver l'entrée, mais mis à part ça... Ouais, tout le monde a l'air de connaître le chemin. C'est sans doute pour ça que vous avez oublié, on n'aurait pas eu à le découvrir par nous-mêmes si on avait juste posé la question. Ça, c'est pas faux, mais voilà quoi. C'était tellement pas compliqué que... qu'elle a même pas pensé à nous dire. Bref, c'est un peu de notre faute aussi. Ouais, c'est pas exactement la même. Quand elle est un hors du travail. Oh ! Parce qu'elle les mange. Donc en fait, elle sait pas que Changli, c'est l'archange géant. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh ! Ça, ça m'intéresse. Inazuma, donc, Venti nous en avait parlé. Il nous avait dit que c'était là-bas, qu'il y avait l'archon électro. La shogun Raiden, bah ouais, électro, Raiden. La foudre donc, Rai. Et la shogun, ouais, le Japon quoi. Très bien. Et donc, c'est un archon qui n'est... D'accord. Changement d'archon pour Inazuma aussi. Comme pour Fontaine, en fait. Ok. D'accord. À moi, Sumeru, j'avais pensé que c'était l'eau d'abord, ensuite le feu. Mais en fait, pas du tout. C'était ni l'un ni l'autre. D'accord, d'accord. Euh, 500 ans, le souverain de la Roche avait plus de... Ah ouais, quand même. 6 000 ans, il a le mec. Ah ouais, moi non plus. Ah ouais, moi non plus. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça explique vos cornes. Vous êtes vieille, ça explique pourquoi vous avez oublié certaines choses. Non mais mec, sérieux, tu mérites des claques là. Ça explique vos cornes. Bon de toute façon, ça pour ne rien vous cacher, j'ai appris la plupart de ces choses là dans son profil. Je le savais déjà. Et du coup, ouais. Sous-titrage ST' 501 Et tu vas vraiment rien lui dire. Waouh. Bon, ça d'accord mais... Bon. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'elle est bouleversée. Et... En plus, il... Non, c'est bon, je vais garder mes soupçons pour moi. Mais là, j'ai un gros doute là. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Ok. Avec cette phrase... Tu viens de confirmer le soupçon que j'avais depuis quelques minutes. Et je pense que j'ai enfin rassemblé une autre pièce du puzzle. Je vous en parlerai peut-être après. N'ouais. Je comprends les raisons pour lesquelles tu as simulé ta propre mort. Je pensais que c'était pour te protéger des Fatui, mais pas du tout en fait. Maintenant, je comprends. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. C'est quoi ? 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 C'est... C'est... Ouais. C'est du passé, comme il dit. Et puis en plus, ça expliquerait plein de choses, en fait. Oh là là, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Bon. Où est-ce que je dois aller ? Très bien. Alors allons-y. Mis à part ça... Ouais, je reste choqué. Ganyu, c'est quand même une... Elle est vachement... Elle est vachement... Enfin, je veux dire, par rapport à Morax et tout... C'est une de ses... Fidèles les plus dévouées, si on peut dire. On peut le dire comme ça, peut-être. Et donc là, tu vois bien qu'elle est bouleversée. Et... Visiblement, elle sait pas que c'est lui. Ou alors, elle joue très bien la comédie. Elle sait pas que c'est l'Archon Géo, Chong Li. Et... Apparemment, il dira rien, le mec. Je trouve ça assez violent, mais... Enfin, je veux dire... Que tu le dises pas aux gens pour pouvoir te balader dans la cité tranquillement, je peux comprendre. C'est un petit peu comme Barbatos. Mais bah... Venti... Mais Venti, il a pas hésité à... Jean et Diluc sont au courant maintenant, et ça le gêne pas trop. Donc, tu pourrais au moins mettre tes anciens camarades, les adeptes, au courant. Mais visiblement, il le fait pas. Je trouve ça assez violent. Ouais. Ouais, ouais, exactement, on va se renseigner. Ah ça y est. Ça y est, ils ont enfin fini leur réunion et ils vont passer à l'action. J'en étais sûr. Je l'ai vu venir précédemment, ça sentait trop la baston. Ça sentait trop le combat, mais c'est pas bon du tout, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Les adeptes et les 7 étoiles vont se battre. Ouais, du coup, il faut intervenir. Euh, ouais, ça, ça m'étonne pas vraiment. Et pourtant, Chong Li, il hésite pas à soutenir les 7 étoiles. Ouais, j'en étais sûr, tout concorde. Tout concorde. Sur le principe, elle a raison, je suis désolé. Ah, il faut intervenir. Ouais, c'est ça. On fera les deux en même temps. Prendre l'épée pour servir d'intermédiaire. Il faut pas choisir de camp, en fait. Ouais, bon, ça, d'accord, mais... Tu vas aider le funérarium avant d'aller résoudre le conflit avec les adeptes et les 8 étoiles. Ouais, non, mais c'est trop ça, en fait. Oh là là. Bon. Désamorcer une bombe. Ouais, de Tartaglia, du type aux cheveux oranges. De celui qui a tout payé pour nous jusqu'à présent. Euh, ouais. C'est forcément lui. Et donc, ouais, c'est lui la bombe à désamorcer. Mais... Aïe, 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 aïe. Ok, je crois que je le sens venir, là. Ouais, la dernière chose qu'on avait appris, c'était qu'il s'intéressait à la chambre d'or. La chambre d'or. Il semblait essayer d'avoir des renseignements là-dessus précédemment. Et il en avait obtenu grâce à nous. Parce que dans la ch... Ouais. L'exuvia. Ok, la chambre d'or, j'avais vu juste. Par contre, je sais pas où c'est. Euh, 500... Alors, attendez, parce que là, il faut qu'on débriefe, là. D'accord, c'est ça, je suis jamais allé. Euh... On va faire le chemin à pâte. Euh... Bon. Tartaglia. Ah oui, non, mais là... Attends, attends, attends. Sur les conseils de Ningkwang, vous aidez Changli à organiser la cérémonie après avoir confirmé les manigances des Fatui, qui sont visiblement intéressés par le talisman de permission. Donc, c'est d'accord. C'est d'accord. Euh... Vous rencontrez un nouveau gagnant marais du Yua avant de retourner au port de l'Iyue, et vous constatez que quelque chose de tragique s'est produit. Autrement dit, nous sommes au bord de l'affrontement entre les Adeptes et les Sept Étoiles. Ils ont raison. D'accord, donc vous partez du principe que les Adeptes vont gagner. Très franchement, je... Je pense que c'est ce qui se passera. Je les vois pas gagner, les Sept Étoiles. Enfin, les Adeptes, ouais, non, je les vois pas gagner. Mais... Euh... Après, on n'a pas vu... On sait pas ce qu'ils valent au combat. Souffle-nuage et tout ça, tout ça. On connaît que Xiao. Et je pense que... Je pense que c'est suffisant, quoi. Ce sera même pas un combat, finalement. Parce que les Sept Étoiles... En fait, je pense qu'elles savent se battre, mais... Moi, je... Ouais, ce n'est que mon avis, mais je pense que le rapport de force est plus ou moins inégal. Je pense que les Adeptes gagneront. Mais pourtant, Chong Li a l'air de dire que... Les Sept Étoiles sauront se débrouiller. Il y a eu énormément d'indices dans cet épisode. Je vais avoir du mal à tout vous résumer. Tout ce que j'ai ressenti depuis tout à l'heure. Mais s'il y a bien une chose que je peux vous dire, je peux vous donner la conclusion. Je vais avoir du mal à vous détailler précisément le cheminement qui s'est passé dans ma tête. Avec tous les détails qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, ben voilà, c'est la conclusion. C'est que... Comment dire ça ? Je n'arrive pas à trouver mes mots. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Je n'arrive pas à trouver mes mots, mais ce que je sais... Attendez, attendez, il faut que je réfléchisse, là. Il faut que je fasse une pause, il faut que je réfléchisse, vraiment. Alors. Chong Li. Chong Li. Je me suis toujours posé la question de savoir... À partir du moment où j'ai compris qu'il avait simulé sa propre mort... C'était très étrange parce que... Il simule sa propre mort et je pensais que c'était pour se protéger des Fatui à la base. Mais... Peut-être pas parce que... S'il voulait vraiment se protéger des Fatui... Il agirait peut-être pas comme ça. Je veux dire, le mec, il est au contact de Tartaglia. Il se balade en ville librement. Personne ne sait que c'est lui, Morax. Et donc, je suppose que c'est pour ça qu'il se sent en sécurité, mais... C'est quand même très bizarre. Sur le principe, si tu veux pas que les gens... Comment dire ça ? Si tu veux pas que les gens... S'il voulait simuler sa propre mort... Et... Enfin, proprement, il faudrait qu'il disparaisse, en fait. Il simule sa propre mort et puis après, il se barre... Pour vraiment... Qu'il n'y ait pas de soupçons ou ce genre de trucs, je ne sais pas, moi. Mais... Le mec, on peut quand même dire qu'il prend des risques. Il se balade quand même dans la cité... Avec son travail au funérarium et tout ça. Donc, il est vraiment sûr que les mecs ne sauront pas que c'est lui. Mais après, tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant... Il y a une autre théorie qui me vient à l'esprit. D'après ce qu'il a dit au sujet de... Enfin, quand Ganyu est venu nous parler. Tout ce qu'il a dit, les questions qu'il a posées et tout ça, tout ça. Et sa présence au port de l'IUA. Ça me fait penser à quelque chose. En fait, j'ai l'impression que... C'est pour ça qu'il est... Qu'il est pas parti, en fait. C'est ça, la raison. Il a simulé sa propre mort et il aurait dû partir pour se faire oublier. Mais il n'en a pas besoin parce que personne ne sait que c'est lui. De toute façon. Mais même si personne ne sait que c'est lui, il n'était pas obligé de rester là. Et pourtant, le mec, il prépare le rituel et tout ça, tranquille. Et il pose des questions sur la situation actuelle. Mais le conflit qui se prépare ne l'inquiète pas. C'est... Enfin, si, ça l'inquiète. Mais je veux dire, il est parti pour aider le funérarium, le mec. Alors qu'il aurait dû intervenir entre les adeptes et les 7 étoiles. C'est les dirigeants de l'IUE qui vont se battre. Et le mec, c'est pas que ça ne l'inquiète pas. C'est juste qu'il laisse faire. Vous vous rappelez de ce qu'il avait dit ? Il avait dit, laissons les 7 étoiles gérer tout ça. Nous, on ne s'occupe que du rituel et tout ça. Le mec, il... Tout est sous contrôle, en fait. Tout est sous contrôle. Et... Ça, c'est louche. C'est louche. Tout est sous contrôle pour lui. Comme si... Comme si... C'est pas que ça ne l'inquiète pas. Je ne sais pas comment le dire, mais... Ouais, ouais. Il a vraiment les choses sous contrôle, en fait. C'est quand même assez bizarre. Et au final, avec toutes les questions qu'il a posées... Je pense que ça justifie la raison pour laquelle il reste dans les parages. Il pose des questions et tout ça. T'as l'impression que le mec, il cherche à savoir... Ouais, c'est ça. C'est bien ce que... Je suis sûr que c'est ça. Tout ceci, ça me fait penser à une sorte... De passation de pouvoir. Une sorte de passation de pouvoir. L'arc-en-Géo simule sa propre mort. Parce qu'ensuite, c'est un très bon moyen pour voir comment ça va se passer. Parce que c'est ça qu'il faudrait faire. Je me rappelle de ce que Keqing a dit. Elle a dit... Qu'il fallait que les 7 étoiles acceptent... Que le temps des adeptes est révolu, tout ça, tout ça. Mais ce genre de choses, ça nécessite des tests, en fait. Il faut vérifier comment ça pourrait se passer. Avant de prendre une décision. Et bien, avec tout ce qu'on a vu avec Chong-Li tout à l'heure. J'ai vraiment l'intuition que c'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il reste dans les parages. Il est en train d'évaluer, de tester, de voir ce qui se passe. C'est pour ça qu'il reste là, le mec. J'en suis sûr. Il reste là pour voir comment ça se passe quand il est mort. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être un peu brouillon ce que je dis, mais... Parce que j'ai du mal à le formuler dans ma tête depuis tout à l'heure. Mais j'ai vraiment cette impression. J'ai vraiment cette impression. Il essaye de voir comment ça se passe quand il est mort. Le temps des... C'était quoi ? C'était le temps des adeptes et révolus ou je sais pas quoi. Et lui qui part et tout ça. Et comme il l'a dit tout à l'heure avec les dialogues, Il a déjà fait plein de trucs. Il a 6000 ans, le mec et tout. Et donc, c'est... Ouais, je le vois comme ça. Je le vois comme une passation de pouvoir. Donc en gros, il faut qu'il évalue la situation. Voir comment ça va se passer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est peut-être... Pas très clair, mais... Bon, de toute façon, même dans ma tête, c'est pas très clair, mais... On a eu tellement d'indices dans cet épisode. C'était juste énorme. Je pense que... Ouais, donc c'est ça. J'avais dit qu'il faisait ça pour se protéger des fatuis. Mais je reviens sur cette idée. C'est pas ça. Je pense que c'est plus une sorte d'évaluation générale de ce qui se passe. Pour qu'il puisse voir si... S'il peut faire cette passation de pouvoir. Parce qu'il est pas mort, le mec. Il fait croire qu'il est mort, c'est tout. Mais voilà. Je pense que c'est ça. Bref. Je vais arrêter parce que c'est pas très clair ce que je dis. Je m'en rends bien compte. Je saurais pas vous expliquer davantage. Mais il faut vraiment que je... Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. C'est pas clair ce qui se passe. Et avec les fatuis, c'est encore pire. Parce que... Avec les fatuis, c'est encore pire. Parce que le talisman de permission, donc ça... Je sais pas trop à quoi ça va servir. Non. J'en ai vraiment aucune idée. Pas de théorie. Mais ce que je sais, c'est que... Je pense qu'on a clairement compris que... Tartaglia est intéressé par la chambre d'or. Parce que... Il a appris, à cause de nous, que c'est là-bas que l'exuvia était émis. Et que Ningkwang refuse qu'on... Ningkwang refuse qu'on aille voir l'exuvia. Ça, on le savait. Et précédemment, elle nous a expliqué que c'était parce qu'il fallait gagner du temps. Et faire en sorte que les fatuis ne s'en mêlent pas trop à ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'elle a caché l'exuvia. Ça, je pense que j'ai compris. Et Tartaglia, c'est ce qu'il recherche. Parce que c'est comme Amonstad. En fait, il veut faire comme ce qu'a fait comme elle s'appelait. Signora, c'était. Il veut faire exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'il veut voir l'exuvia. Mais en gros, si c'est ça, si j'ai raison, ça veut dire que le mec, il est en train de se planter. Parce que l'exuvia, c'est pas l'arc-en-géo. L'arc-en-géo, il se balade tranquillement dans la ville. L'air de rien. Il observe, voilà, c'est ça. Il observe. Il observe à distance ce qui se passe. Plus ça va et plus je suis sûr de ce que je dis. Et du coup, ouais, c'est pour ça qu'il s'intéresse au funérarium. Parce qu'il y a ses copains et tout. Enfin, je veux dire, il y a ses collègues de travail. Et les 7 étoiles et tout ça, il laisse faire, il attend de voir. Bon bref, j'avais dit qu'on n'en parlait plus. parce que c'est un peu compliqué. Moi-même, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais c'est mon ressenti, c'est juste mon ressenti. Mais par rapport à Tartaglia, en fait, si j'ai raison, il recherche l'exuvia, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que l'exuvia, ce n'est pas l'arc-en-géo. Mais ça, ça doit être comme Ganyu. Il ne doit pas le savoir. Il a côtoyé l'arc-en-géo jusqu'à maintenant et il n'était pas au courant, le mec. C'est ça, en fait. Et du coup... À quoi ça va lui servir ? À quoi ça va leur servir, les talismans de permission ? Sérieux ? Non, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Mais là, si mon intuition est correcte, je sens que ça ne va pas tarder à devenir violent. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Non, je le sens venir. Je vous préviens, je sens venir le combat de boss. Donc... Si mes estimations sont correctes, ce qui n'est peut-être pas le cas, je vois deux possibilités. Je vois deux possibilités. Et c'est peut-être... Elles sont peut-être valables toutes les deux. Ouais, je vais me fier à mon instinct. Je vais me fier à mon instinct. Ah, bah tiens. La soupe au... L'iscala et aux fruits de mer. C'est Tartaglia qui est spécialiste de ça. On pourrait peut-être lui demander d'en faire. Ah, mince, il ne l'a pas fait. Allez, vas-y, s'il te plaît. Voilà, là, il l'a fait. Prise suprême. Spécialité culinaire de Tartaglia. C'est un truc qui augmente la défense. On pourrait peut-être en avoir besoin. Donc, voilà. Donc, ouais. On va préparer des trucs parce que là, je sens que le conflit s'approche et je vois deux possibilités. La première et la plus évidente, c'est justement le... le Rooka en personne. Tartaglia. C'est lui qui fout le bazar. Et vu que Chongli a dit qu'il fallait désamorcer une bombe, je pense que ça veut tout dire. Donc, mon intuition me dit que Tartaglia, d'une façon ou d'une autre, il va falloir... il va falloir régler le problème. Et ça pourrait partir en sucette. Donc, combat. Et après, deuxième possibilité, l'Exuvia. L'Exuvia, il est dans la chambre d'or. ce serait pas impossible qu'il revienne à la vie, l'espace d'un instant, et que... on doive le combattre. Genre... Ben, c'est Tartaglia qui va... Ben oui. Tartaglia, il veut récupérer le... le cœur de l'Archon Géo. Donc, si... il va voir l'Exuvia, il faut d'abord qu'il le ramène à la vie, peut-être. Donc, ça va être ça. Il va ramener l'Exuvia à la vie. Il va ramener l'Exuvia à la vie. On va être obligé de le combattre, l'Exuvia. Parce qu'il va falloir le calmer. Parce que ça va être... Je pense... Ah, c'est à ça que va servir. C'est à ça que va servir le talisman de permission. Peut-être que c'est à ça. Il se sert du talisman pour créer un truc qui va ramener l'Exuvia à la vie, vu que c'est un adepte et tout. Ça devrait marcher. Et comme ça, il pourra lui piquer son cœur. Comme je... Ouais. Comme je l'ai dit, il se trompe, parce que c'est pas l'arc-en-géo. Mais ça, il le sait pas. Donc, il va quand même le ramener à la vie. Et... Nous, on va devoir l'affronter, l'Exuvia. Et au terme du combat... Bah, il va rien se passer parce que c'est pas l'arc-en-géo. Ok, je sais pas. Donc, je sais vraiment pas ce qui peut se passer. Mais si je suis mon intuition, c'est ça. On a possibilité de combat contre Tartaglia et possibilité de combat contre l'Exuvia. Et je pense que ce sera peut-être les deux en même temps. D'abord, Tartaglia en intro, on va dire. Et après, genre, on bat Tartaglia et puis ensuite, il réveille l'Exuvia et on a le combat contre l'Exuvia. Et ça fait le combat final de l'IUA, en fait. Parce qu'on a Storm Terror pour Mondstadt, c'est un dragon. Et donc là, on aurait l'Exuvia qui est un dragon aussi pour l'IUA. Il y aurait une forme de logique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... Ouais, je vois bien un truc comme ça. Je vois bien un truc comme... Bon, c'est que de la théorie. Si ça se trouve, je me trompe complètement. Et vous êtes en train de bien vous marrer. Parce que si vous faites le jeu, vous savez. Mais ne me spoilez pas. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Je vous fais part de mes théories parce qu'on en est là. Mais je compte sur vous. Laissez-moi la surprise pour plus tard. Là, c'est juste mes idées. Et je pense que ça va être ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes préparatifs en fonction de ça. On va finir l'épisode par ça. Donc, dans l'optique, on combattrait Tartaglia et l'Exuvia. Ça voudrait dire que Tartaglia est d'éléments hydro. Ça, on le sait. Donc, hydro. Et l'Exuvia, il va être d'éléments géo. C'est évident. Il faudra peut-être péter des armures. Parce que géo, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc, on va se préparer. J'ai plus beaucoup de poulets, cela dit. Aumônière de jade. Je peux en faire un peu plus. Ah non, même pas. On fait-en trois. Ok, cinq. C'est bon, ça ira. Donc, on a recette de puissance. J'ai fait un plat qui augmente la défense. Il faudrait des potions maintenant. On va affronter... Si mes estimations sont correctes, on va affronter un hydro et un géo. Donc, il me faut des potions. Il me faut des potions. Je sens trop venir là, je vous promets. Rendez-vous à la chambre d'or. Je peux y... Sur les conseils de Ning Kuang, vous aidez Chong Li à organiser la cérémonie. Ouais, c'est le résumé de tout à l'heure, ça. Récompense de la série de quêtes. Bon, je vais suivre mon instinct. Tant pis si je me trompe. Mon instinct, il me dit d'aller me préparer et de faire des potions. Alors. On y va. Pourquoi est-ce que je vais fouiller vers le bas ? Elles sont où, mes potions ? Ouais, elles sont là. Elles ont été déplacées. Ouais. Donc, on va affronter, a priori, un hydro et un géo. Avec quelle équipe ? Avec quelle équipe est-ce qu'on va faire ça ? Pour affronter un hydro, il faut de la glace ou de la foudre. Mais si après, on passe tout de suite avec le combat contre l'exuvien, ça donnerait un combat contre un géo. Et en termes de réaction élémentaire, après avoir pété son bouclier éventuellement, le géo, pour affronter le géo... Pour affronter le cube de roche, à l'IUA, le boss, j'y vais en physique, en fait. Je trouve que ça marche bien. Supraconduction et physique. Parce que les réactions élémentaires sur le géo, ça fait pas de dégâts, donc bon. Donc, on pourrait... Je pourrais y aller physique ? Mais contre Tartaglia... Eh oui, c'est parfait. Tartaglia, s'il est hydro, on pourra peut-être le congeler, l'électrocuter facilement. Ah, peut-être pas, parce que c'est un humanoïde. C'est comme les pierres de trésor, en fait. Il aura pas forcément d'éléments. C'est juste qu'il est hydro, mais... Ça veut pas dire que... C'est pas un blob, le truc. Bon. Euh... Non, mais c'est pas une mauvaise idée, parce que dans tous les cas, le cryo et l'électro contre l'hydro, ça marche, et ça pourra de toute façon me permettre de faire la supraconduction pour affronter un géo après. Et même Tartaglia, quand on y réfléchit. Parce que contre les pierres de trésor, le physique, ça marche bien. Euh... Glace et foudre. Razor. Razor physique. On va faire ça. Razor physique. Parce que comme ça, je peux faire du physique, je peux passer l'électro et le... Ouais. Ok. Razor physique, je le sens bien, là. Euh... Donc vas-y, tu vas faire... On va faire des potions cryo, on sait jamais. Ouais, je vais faire des potions électro, on sait jamais. Quoique, si je la joue physique, ça sert à rien, les potions... La potion électro sert à rien si Razor est physique. On s'en fout. La potion cryo, par contre, ça servira pour le perso de glace, qui sera là pour faire passer la supraconduction. On avait vu... Hum... Bon, je sais pas, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, mais pour l'électro, je vais prendre Razor. Ouais, Razor physique. Et donc, si je la joue physique, les potions... Ah, bah oui. Oui, je vais prendre... Ouais, Noël. Noël. Donc on va... On aura Noël plus le héros. Donc je vais prendre des potions géo. Bah oui, en plus, pour affronter un géo, le géo, ça marche pas. On va juste briser l'armure. Mais d'une manière ou d'une autre, si j'ai Noël et le héros dans l'équipe, je vais prendre des potions géo, on sait jamais. Mais si je dois... Si je dois la jouer physique, c'est pas des potions d'attaque qu'il me faut, c'est des potions de défense. Donc je vais affronter un hydro, Tartaglia, il est hydro. Donc il me faut des potions de résistance hydro, on va s'en faire trois. Et ensuite, il faut des potions de résistance géo, si on affronte l'exuvia. En fait, il faudrait que j'en fasse... En fait, il me faudrait des potions de tous les éléments, mais... Bon, on verra. Ouais. Mais les potions de résistance, je les utilise pas spécialement. Là, c'est juste que si je la joue physique, ben voilà. Il me faut des potions de résistance hydro et géo, je pense. Donc ça, c'est fait. La cuisine, on est bon. Et donc, si mes estimations sont correctes, on sera prêt. Et donc... Ouais. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. Si mes estimations sont correctes, je vais y aller avec Razor, qui sera donc à la fois électro, pour affronter Tartaglia, vu qu'il est hydro. Et ensuite, l'exuvia, vu qu'il a une épée à deux mains, Razor, je pourrais briser son armure et puis faire du physique après. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille exactement ? Ah ouais, suivons le chemin. Il y a une quête ici, dans les parages. Je pense qu'on la fera plus tard. Parce que je crois que je sais ce que c'est. Mais... On verra ça une autre fois. Ouais. Bon. Et donc, si mes estimations sont fausses, eh bien, j'ai quand même une potion de défense, d'attaque. Ainsi que... Quelques potions... Bon, vu que j'aurai Razor, je pourrais le booster dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Ok. Ah, je sens venir, là. Je sens venir le combat, je vous promets. L'exuvia va se réveiller. Et du coup, le lieu du combat, ça va être la chambre d'or. C'est trop logique, quoi, pour l'Iyue. C'est trop logique. C'est là ? C'est pas mal, cet endroit. À la limite, ce qu'on fait, on en reste là pour cet épisode, on ne s'approche pas trop. Et on le fait la prochaine fois. Est-ce que vous en pensez ? Ouais, on va faire ça. On ne sait jamais. Si le scénario, il se déclenche maintenant, on va en rester là pour cet épisode. Je le vois comme ça. Ok, très bien. Allez, du coup, je compte sur vous. S'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires. Je compte sur vous. Pour... Pour voir si j'avais raison ou pas. Et puis, si je me trompe, tant pis. Ce sera un combat compliqué, mais ce n'est pas bien grave. D'un côté, ce sera peut-être mieux comme ça. On verra bien. Ok, allez, du coup, je vous laisse ici. J'ai trop hâte de faire la suite pour vraiment savoir parce que je pense qu'on arrive vraiment sur... sur l'instant décisif. Donc, on verra bien. Allez, bye. Salut à tous.